Donc, on est rendu à valider ce que l'équipe de prise de mesure a fait comme relevé sur cette nouvelle construction-là et de vérifier que les gabarits qui ont été, dans le fond, générés par le fichier électronique de notre machine à commande numérique, ce que ça donne exactement quand on découpe en vrai le fichier. Donc, on voit ici que, probablement que mes instructions ont été mal édictées ou mal comprises, peu importe, c'est pour ça qu'on prend les gabarits. On valide ici que l'ouverture du lavabo est exactement ce que j'avais demandé, c'est-à-dire un quart de pouce plus loin dans le lavabo pour essentiellement cacher le silicone qui pourrait être mis en dessous. Silicone qui normalement doit être mis par le client à un coup que les comptoirs sont traités après au moins 72 heures. pour que l'adhésion se fasse bien. C'est très simple, puis le joint n'est pas vraiment visible. On visualise aussi, évidemment, le trou de la robinetterie et on va essayer la robinetterie dedans aussi pour valider que le trou n'est pas trop grand, pas trop petit, que l'accessibilité aussi entre le lavabo et le mur est suffisante pour effectuer un bon serrage. Souvent, c'est quand même assez serré de ce côté-là. Et ici, on voit nettement, visuellement, j'ai bien compris qu'il avait pris leur mesure un pouce et quart qui donnait à partir des poignées pour aller chercher le porte-à-faux. Le porte-à-faux, c'est la portion qui est en surplomb dans le vide ici. Et là, on voit que moi, ça ne me satisfait pas. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux, en fait, que ça arrive à gare avec mes poignées. Donc, je vais venir rectifier mon gabarit ici, ce qui est une opération qui est vraiment très simple. Mais c'est pour ça qu'on le fait, justement, la vérification des gabarits physiques en place. C'est que ça élimine à 99,9 % les erreurs vraiment flagrantes. C'est certain que ça va bien fitter après ça. Donc, je vais venir faire une ligne de repère en dessous avec un crayon. Et là, je vais indiquer à la production que, vraiment, le porte-à-faux doit se situer à un pouce et quart ici. Et latéralement, ici, on voit qu'il y a un grand porte-à-faux. Moi, je n'aime pas avoir un porte-à-faux aussi important quand il n'y a pas de porte d'armoire, pas de poignée ou quoi que ce soit. Généralement, je vais donner trois quarts de pouce de porte-à-faux ici. La même chose, si on parle de l'îlot, même chose, on va rectifier les porte-à-faux, surtout où il n'y a pas de tiroir, pas d'ouverture, à trois quarts de pouce aussi. Et on a validé aussi que dans les coins, même chose, les porte-à-faux vont être ajustés. Et on valide qu'il y a un contact parfait aux endroits où il doit y avoir vraiment une finition, juste à peine avec un petit silicone clair. Donc, ça, on veut un ajustement parfait. Au mur, par contre, vu que moi, évidemment, je vais mettre de la boisse partout au mur, ce n'est pas grave que j'aie un mur qui est un petit peu oscillant, ça n'a aucune incidence, parce qu'on a au moins un quart à un demi avec lequel on peut jouer, vu qu'il y a un revêtement mural, qui, lui, va être posé par après, parce qu'on veut tout le temps qu'il y ait l'angle de vue, que le matériau verticaux repose sur le matériau horizontaux. Évidemment, un coup, l'essai des gabarits fait. Les ajustements de porte-à-faux désirés ajustés. Les équerrages rectifiés. Nous donner un peu de jeu dans les coins pour être capable de jouer avec notre morceau, vu que, de toute façon, on a des matériaux muraux qui vont être capables de nous donner un bon espace d'ajustement au niveau du dosseret. Là, ce qui est bien important, c'est de déterminer s'il y a des rondeurs qu'on veut donner, si on veut donner des radius au coin, c'est beaucoup plus élégant, puis avec l'âge d'eau, c'est si facile. Et nos codes de finition. Donc, nous, dans notre atelier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ronds aux endroits où il doit y avoir des finitions arrondies qui doivent être faites sur les porteaux. Et, évidemment, ici, on ne veut pas de finition arrondies, on est contre le poil. Donc, on fait seulement des lignes droites, comme ça. Alors, on va faire la même chose partout où il n'y a pas de finition. On va venir tout de suite indiquer sur notre gabarit qu'il n'y a pas de finition. Comme ça. Évidemment, l'idéal, vu qu'on est rendu avec une technologie où on peut filmer tout ce qu'on veut, prenez vos téléphones intelligents, positionnez vos gabarits et expliquez-nous exactement les rectifications que vous avez faites pour qu'on puisse être certain de contrevalider avec vous les modifications que vous avez faites si ça va dans les règles de l'art. Donc, ici, au niveau de l'île-eau, j'ai reporté mon 1 pouce et quart de porte-à-faux ici, le même que, évidemment, j'ai déterminé sur l'autre ici. Et vu qu'ici, je n'ai aucun panneau, aucune ouverture, aucune porte, aucune poignée, bien, je décide, moi, de donner 3 quarts de pouce seulement de porte-à-faux. Je trouve que c'est amplement suffisant. C'est très personnel comme décision. Vous devez la prendre en fonction de vos goûts. Moi, je trouve que 3 quarts de pouce, c'est parfait à ces endroits-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon, je vais tracer en dessous de mon gabarit, en suivant mon île-eau, mon caisson. Je vais tracer ici la ligne repère du caisson et je vais demander à la production qu'il rajoute 3 quarts de pouce à partir de ma ligne repère. Ça, ça va avoir pour effet que si mon île-eau n'est pas parfaitement d'équerre, au moins, mes porte-à-faux vont être en fonction du caisson. Parce que, dans le fond, un huitième de pouce hors d'équerre sur le dessus du comptoir n'aura aucune incidence au niveau visuel. Mais, le porte-à-faux qui serait différent d'un huitième de pouce peut causer un inconfort au niveau visuel par rapport au cloison. Donc, j'aime mieux, à la limite, autrement dit, m'ajuster parfaitement le caisson, être légèrement hors d'équerre, mais avoir les mêmes porte-à-faux tout le tour, que d'être parfaitement d'équerre au niveau de mon dessus de comptoir, mais que ça cause un inconfort visuel. Évidemment, avec notre technique de gabarit de pré-production, on peut valider aussi l'emplacement exact de notre robinet, vérifier qu'en dessous aussi, le plombier va avoir suffisamment d'espace pour bien visser le robinet. Pourquoi ça nous prend le lavabo et le robinet? Souvent, les gens nous disent « Ben non, on a les données techniques, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller ». Non, l'expérience nous montre que, quelquefois, les données techniques sont erronées par rapport au lavabo, et ça nous est déjà arrivé d'avoir à recommencer un comptoir, et on s'en répète. Alors, on vous donne la bonne technique, ayez votre lavabo original, celui qui doit être posé en main, et la robinetterie avant de planifier quoi que ce soit, et surtout avant de faire couper vos comptoirs, c'est très important. Autre chose aussi, déterminer l'emplacement du savonnier, si vous en avez un, et de surtout vérifier à l'endroit du comptoir s'il y a l'espace suffisant pour, évidemment, mettre votre bouteille en dessous. Alors, on va valider tout ça. Petit détail important, on a souvent fait des très beaux dessus de meubles ou de comptoirs, malheureusement, le client a oublié de nous indiquer quel côté était le dessus du dessous. Et des fois, ça peut être vraiment mélangeant, quand on se déplace d'un endroit à un autre, d'avoir cette confusion-là. Donc, on vous demande directement sur le chantier de tout de suite identifier les portions qui sont du dessus. Et voilà, et même au niveau de la production, on est certain à ce moment-là que la pièce n'est pas fabriquée à l'envers.